Miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. Ah bah c'est moi. Forcément. Eh bien. Qui est-ce ? C'est ton petit daron. Bah rentre papa. Merci, non mais je préfère prévenir, on sait jamais, tu vois. T'es une grande fille maintenant. Eh oui, mon intimité faut respecter. Exactement. C'est juste pour te prévenir qu'il y a ton cousin préféré en bas. Tu sais, Julien. Attends, Julien. Julien. Je sais plus. Enfin bref, qui s'est fout là en fait ? Mais avec ta tante. Tu te rappelles plus de ta tante ? Non, c'est pas possible. Si, mais bon, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait là en fait, papa ? Vanessa, Vanessa. Tu sais très bien que ta tante et Julien, ils ont des problèmes d'argent, d'accord ? Donc, je les ai invités pendant les vacances. J'espère que ça te dérange pas quand même. C'est ton cousin. Comment ça ? Bien sûr que ça me dérange. C'est censé être des vacances et pas une corvée. Mais comment ça, une corvée, Vanessa ? C'est ton cousin, je te rappelle. Tu vas t'amuser avec lui. Je te le promets. Mais il reste combien de temps, lui ? Les vacances, c'est deux semaines. Je crois qu'il va rester deux semaines. Il en a besoin. Oh non, bon. Comment ça, oh non ? Non mais, Vanessa, s'il te plaît. Bon, d'accord, papa. D'accord. Je vais être sympa avec lui, je vais essayer. C'est bien. Je suis vers de toi, Vanessa. Il est juste en bas. Je peux lui faire un petit coucou, un petit bonjour. Bon, d'accord. Mais après, il faut que je fasse mon brushing. Il n'y a pas de soucis, tu le feras après. Tu as toute l'après-midi pour le faire, d'accord ? D'accord, papa. Bah, allez. Tu vas lui dire bonjour, tu vas l'accueillir ? Si je n'ai pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Comme ça, c'est fait. C'est bien, je suis fière de toi. Salut, Julien. Salut. Salut, comment tu vois, Vanessa ? Ah, ça pourrait aller mieux. Voilà. Et toi, mon grand ? Ok. Comment ça va ? Ça va bien, ça va bien. Tu te rappelles de ta cousine, j'espère ? Ah oui, moi, je m'en rappelle, personnellement. Ouais. Bon, je pense que vous avez des choses à dire, non ? Je ne sais pas. Moi, je vais aller préparer à manger pour ce soir. À partir du moment, ça fait 6 ans que je ne l'ai pas vu, alors non ? Pas trop. Oui. Moi, je ne me souviens pas trop. C'est que ça ne devait pas être ultra intéressant. Enfin bon. Vanessa, arrête. Oui, d'accord. Vanessa, s'il te plaît. Ok. Bon, moi, je vais aller préparer le manger pour ce soir. Parce que sinon, ça serait un peu con de... S'il n'y a pas à manger, hein ? Bon, euh... Mais, mais, tonton, si tu veux, moi, j'ai des compétences en cuisine, etc. Je peux t'aider à faire un manger, il n'y a pas de souci. Ah oui ? Oh, t'es trop mignon. Vas-y, si tu veux, il n'y a pas de souci, tu peux m'aider. Oui, il n'y a pas de souci, je pose ma valise là. Ouais, ouais, vas-y. De toute façon, j'ai des choses à faire. Bon, j'y vais. D'accord, ma chérie. Allez, à tout de suite. A tout, c'est bon, Vanessa. Allez, viens, on va préparer un répartir du filet. Nya, 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 j'ai des compétences en cuisine, nana, nana. Oh là là ! Oh, c'est bon, hein ? Moi, j'ai des choses à faire. Euh, oui ? Vas-y, entre. Vanessa, le repas, il est prêt. Attends, 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 attends. Oui, désolé, je te rappelle après, mon chéri. Bisous, ciao, ciao. Oh, mais tu ne vas pas, tu me déranges, là. J'étais avec mon copain au téléphone. Mais je suis désolé, mais le repas, il est prêt. Pour que je puisse venir manger. C'est vrai, j'ai la dalle. J'espère que c'est bon ce que vous avez fait. Oui, oui, ne t'inquiète pas. C'est bon, tonton ? Ah, c'est bien, vous êtes là, les enfants. Oui. C'est cool, ça. On se met à table, là, parce qu'il faut que je rappelle mon copain après, moi. Oui, bah, installe-toi, Vanessa, et je te donne ton repas, il n'y a pas de souci. Ah, merci. Alors, tiens, regarde ce qu'on a préparé. Ah, c'est mon plat préféré, en plus. Eh, bah, c'est ton cousin qui l'a fait, avec moi, en plus. Ouais, bah, il a intérêt à être bon. Déjà, visuellement, je trouve que ce n'est pas ce que tu fais d'habitude. Ah, non, mais Vanessa, arrête, arrête, Vanessa. Non, mais Julien, vraiment, ce que tu fais, c'est incroyable. Je suis flatté de... Je ne sais pas comment te dire ça, mais c'est incroyable, comment tu fais ça ? Mais d'où t'as appris ça, mon petit, d'où ? Explique-moi tout. Bah, moi, pour t'expliquer, tonton, moi, j'ai appris ça, enfin, à l'âge de... Je dirais, allez, 7 ans. J'étais toujours dans la QG, mais je suis intéressé à tout ce qui était cooking, etc. Puis, il y a ma mère, après, qui a un peu passé derrière moi. Et puis, après, j'ai appris tout seul les notions, les recettes, les compositions d'ingrédients, etc. Voilà. Mais c'est incroyable. Non, mais vraiment, en plus, je suis sûr que ça va être tellement bon. Je vais... Oh là là, mais mon Dieu. Je suis presque même, voire ému. Oh là là, mon Dieu. Non, mais Vanessa, t'as un cousin extraordinaire. Non, mais papa, arrête d'abuser, là, c'est bon. Il a fait quoi ? Il a quitté trois côtelettes, hein. C'est bon, arrête. En plus, l'odeur... Ah, c'est... Oh, c'est bon, c'est bon. Allez, mange, papa, ça va refroidir. Oui, mais Julien, j'ai une petite question pour toi. Oui ? Tu fais quoi comme étude actuellement, en fait ? Et qu'est-ce que tu aimerais faire dans l'avenir ? Dis-moi tout, je veux savoir, parce que là, je... Oh là là, mon Dieu, t'es mon idole. Ok, t'entends. Bah, moi, plus tard, en termes d'études, bon, c'est un peu compliqué financièrement, parce que ma mère, elle a pas trop les moyens. Du coup, je vais peut-être me rabattre sur quelque chose, mais j'aurais voulu faire réalisateur de films d'horreur dans le cinéma. Du coup, aller à Caen ? Déjà, le déplacement, bah, c'est trop cher. Pour l'internat, etc. Et puis, même, les études, c'est plus de 15 000 euros, alors c'est vraiment pas possible. Non, mais de toute façon, Julien, tu vois, il faut se mettre à son niveau social à un moment donné, c'est pas fait pour toi. Hé, Vanessa, Vanessa, tu te calmes, s'il te plaît ? Quoi ? Mais il faut qu'elle lui dise la vérité. Mais la vérité ! Mais, Julien, ne t'inquiète pas. Je sais serais bien qu'entre Brookhaven et Caen, il y a énormément de marge, tu vois. Mais, personnellement, je t'adore tellement, t'es vraiment tellement une personne incroyable. Attends, je vais encore pleurer, c'est pas possible. Vraiment, si tu veux, je peux te financer tes études, il n'y a pas de soucis, vraiment. Ça sera incroyable, mais en échange, tu veux pas que je fais des petites tâches ménagères, cuisinières, pour retravailler à la maison, faire des travaux, faire des nouvelles choses, tout ça. Je peux vraiment t'aider, si tu veux, il n'y a pas de soucis, en comptant pas. J'ai pas vraiment besoin d'être, enfin, je sais pas trop, c'est vrai qu'à des moments, j'ai un peu du mal à faire des tâches, des quotidiens, etc. Mais j'ai pas envie de te saouler par rapport à ça, non, moi, personnellement, ce que j'ai envie, c'est de te donner l'argent directement à toi. Comment ça, papa ? Et tu devais m'acheter un cheval pour Noël. Mais, ma chérie, tu l'auras, ton cheval, ne t'inquiète pas, si je te dis que je vais l'acheter, je vais l'acheter, j'ai qu'une parole, moi, d'accord ? Mais tu vas pas donner de l'argent à un inconnu. Comment ça, un inconnu ? Non, mais Vanessa, tu te fous de mots, quoi, là ? C'est ton cousin, tu te connais depuis des années, enfin, c'est ton sang, c'est ta famille, c'est ta chère. Non, mais Vanessa, là, tu me déçois, non, 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 là, ma chérie, non, je suis pas d'accord. On le voit une fois dans tous les trois siècles, on va pas en plus lui donner de l'argent. Mais c'est ta famille, hé, c'est ma sœur, Vanessa, c'est ta tante, c'est ton chère. Il est de la famille, donc non, je suis désolé, Vanessa, il n'y a pas que toi dans la famille, d'accord ? Il y a aussi Julien, donc je suis prêt à donner à Julien de l'argent pour ses études, pour son avenir, voilà. Je suis son oncle, quand même, je suis pas un inconnu non plus, hein, faut pas abuser. Ah, mais moi, je suis pas contente du tout, hein, tu sais quoi, pour la peine, vous allez me ramener mon dessert dans ma chambre. Je monte. D'accord, il n'y a pas tout de sépané, ça, vas-y, si tu veux. Ah, mais depuis qu'il est arrivé, là, c'est bon, il m'a déjà saoulé, alors que ça fait un jour, il est là. Qu'est-ce que j'ai bien dormi, ça fait du bien de pouvoir dormir toute la matinée, quand c'est des vacances. Je vais voir si mon père, il m'a laissé des pancakes au frigo. J'ai faim. Mais, mais qu'est-ce que tu fais sur l'ordinateur à mon père, toi ? Ah, salut, Vanessa. Ouais, salut. Rien de spécial, là, je suis en train de retravailler sur un tableau Excel pour l'entreprise de ton père. Je suis en train de leur stocker un petit peu tous les outils nécessaires. C'est qui qui t'a permis de faire ça, d'abord ? Bah, ton père, le monre-ton. Ah, c'est mon père qui t'a demandé de faire ça ? Oui, parfaitement. D'accord. Attention, hein, c'est l'ordinateur à mon père, hein. Oui, oui, c'est l'ordinateur à mon père. T'as pas sur des sites chelous, hein. Non, non. Ouais, j'étais à l'œil. Récupérer des pancakes. Je vais me taper mon meilleur Netflix. Bon, bah, y'a pas de pancakes, je vais prendre des gaufres. Wouah, je vais enregistrer ça, parce que là, j'ai l'envie, là. Wouah, ça a explosé. Fukushima. Oh là, il est allé aux toilettes, là. Je vais en profiter pour saboter son travail. Vite avant qu'il sort des toilettes. Alors, on va tout supprimer. Tout. Même les logiciels, les applications, tout ce qu'il y a sur l'ordinateur. Comme ça, comme mon père, il va revenir, il va péter un plomb. Oh ! Voilà, tout dans la corbeille. Supprimer définitivement. C'est parfait. Je vais revenir à ma place. Je trouve mal de voir sa tronche. Mais c'est pas possible, mais pourquoi y'a tout qui a disparu ? Mais non ! Quoi ? Mais pourquoi tu hurles comme ça, là ? Tu me déranges pendant que je regarde ma série Netflix. Mais, mais j'ai passé 5 heures dessus et tout a disparu. Bon, le fichier, le tableau, même les applications de l'ordinateur. Même Windows, il a été installé. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je pars une minute aux toilettes et il y a tout qui disparaît comme ça, en un claquement de doigts. Ben voilà, t'as tout cassé, t'as fait n'importe quoi. Mais, mais dis pas ça. Je comprends pas. T'as tout fait bugger. Ah bah, démerde-toi. Moi, j'ai ma série, mais s'il te plaît, arrête de hurler comme ça, là, parce que tu me déranges. Je vais essayer de régler le problème. Ouais, c'est ça, ouais. Essaye toujours. Coucou ma chérie. Salut papa, alors, ta journée au travail ? Tranquille, nickel. Vraiment, c'était très très chill. Et toi, ta journée ? Super, j'ai regardé toute la saison de la nouvelle série, là, sur Netflix. Ouais, t'as fait ça toute ta journée ? C'est ça. D'accord, il n'y a pas de soucis, c'est très bien. Au moins, t'es productif par rapport à ça, bref. Il est où, Julien ? Il est encore sur le PC ? Ouais, ouais, ouais. Viens, on va aller le voir, on va voir comment ça va. D'accord, ouais, pas de soucis. Coucou Julien ! Salut Julien ! J'ai eu un petit problème tout à l'heure, il y a le PC, il s'est réinitialisé, tu vois, le tableau XC, j'ai commencé à faire ce matin. J'ai récupéré le sauvegarde, là, donc j'étais récupéré 1,751,669,490 dollars, et en plus de ça, j'ai rajouté une barrette de stockage élevé, Kingstone, GN6, 4 terrasse sur le PC. Là, ça sera encore plus fluide, plus rapide pour les téléchargements. Wouah, non mais merci beaucoup ! Oh là 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 là, peut-être incroyable ! Non, mais t'as vu ça ? Je comprends rien de ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Comment ça, tu comprends pas ? Il a cassé l'ordinateur, c'est ça ? Il a cassé, il y a eu un truc, il y a eu un bug, il a récupéré les sauvegardes, il a amélioré le PC ! Mais c'est incroyable, il est trop fort. Comment ça, il a amélioré le PC ? Mais n'importe quoi, il a été cassé tout à l'heure ! Non, mais attendez, non mais là, je vais trop encore être ému, c'est pas possible, t'es incroyable en fait, t'as un ange tombé du ciel, c'est pas possible. C'est pas possible, non mais t'as vu ça, Vanessa ? Oh là là là, ton cousin, il est incroyable. Non, moi je dis, c'est trop bizarre cette histoire-là, c'est bon, ça commence à me saouler cette situation, c'est quand que tu rentres chez toi là, Julien ? Vanessa, non mais détends-toi, wesh ! Mais je sais pas, depuis qu'il est là, il y en a que pour lui là, c'est bon ! Je vais commencer à parler quand même, toi, ma chérie, là, je veux sortir des wesh partout, moi. Ah non, hein ? Réspecte un peu ton cousin, d'accord ? Bah ouais, mais je sais pas, je trouve ça trop chelou, depuis qu'il est là, il se passe des trucs chelous là. Vanessa, je comprends pas pourquoi tu me l'as dit autant, enfin regarde, j'ai fait un milliard, c'est ça quand t'es un million de dollars ? Les enfants, les enfants, les enfants, on va oublier tout ça, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde d'être en colère, voilà. Peut-être que Vanessa a ses règles, on ne sait pas. Mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez, on va passer ce week-end dans un salon d'arcade, est-ce que ça vous va ? Ah oui, ça c'est trop bien ça, ça c'est incroyable. Salon d'arcade, je sais pas, parce que je vois qu'il est trop content d'aller au salon d'arcade, du coup ça me plaît pas. Vanessa, il y aura des glaces si tu veux. Des glaces ? Oui, il y aura des glaces, oui. Et il y a des endroits où on peut faire des jolies photos à la salle d'arcade, mon fils d'Instagram. Bien évidemment, t'auras même ta photographe pour toi si tu veux. Bon, dans ce cas, d'accord, je suis d'accord. Très bien, on arrête la guerre, ok ? Ouais, pour ce soir, de toute façon je suis fatiguée, je vais aller reposer mes yeux. Papa, tu pourras me monter des tranches de concombre pour mes yeux, s'il te plaît. Oui, il n'y a pas de souci, ma chérie, je fais ça, t'inquiète pas, quoi que ce soit, je monte, de toute façon. Merci papa, bonne nuit, papa. Bonne nuit, ma chérie. Dors bien, ma chérie. Merci papa. Bref, ma chérie. C'est un cauchemar, ma chérie. Vas-y, c'est parti, bonne chance Vanessa. Ouais, bonne chance, t'en auras besoin. Mais c'est quoi ce délire ? Non mais t'as mis un coup dans ma moto. T'as pas le droit. Non, est-ce que je veux Vanessa, t'en auras de perdre là, on a oublié. Ouais, mais il triche, il triche papa, dis-moi quelque chose. Mais non, il triche pas, il est juste fort, il a juste un talent caché. Mais, mais, mais arrête ! Non, c'est bon, j'arrête de jouer, c'est truqué ce jeu, de toute façon. Vanessa, arrête d'être mauvaise joueuse, quand même. Non mais Julien, tu as un talent extraordinaire. Non mais je suis encore ému, je vais en... Bon, on va se calmer, je vais pas encore pleurer, parce que là, je pense que là, j'ai plus de larmes, en fait. Là, c'est desséché, là, carrément, là, c'est le cerf. Mais tu as un talent extraordinaire, vraiment, t'es fort en tout, en PC, en ça et tout. Non, non, vraiment. Non mais ça suffit, papa, c'est bon. De toute façon, je viens de ta vie, c'est un trucage, t'es truqué de la tête aux pieds. C'est bon, tu triches partout, je sais pas ce que tu fais, mais c'est n'importe quoi. Et puis toi, papa, j'en ai marre, t'arrêtes pas de lui faire des félicitations, là. Et moi, tu me dis jamais rien. C'est quoi, ça, ce délire ? En gros, c'est ça, c'est le fils que t'as voulu avoir. Et en fait, tu m'as eu moi, c'est ça ? Et t'es en train de te venger sur moi aussi, papa ? Ma chouquette, tu veux une glace ? Non, c'est bon, j'en ai marre. Je vais prendre l'air. Mais non, mais pleure pas. J'en ai marre, pourquoi mon père est toujours comme ça avec lui, là ? C'est bon, moi, je suis gentille et tout. C'est bon, ça suffit. Ma chérie, pleure pas. T'es pas belle quand tu pleures. Mais je pleure pas, c'est pas vrai. Tu pleures pas, tu transpires des yeux. Voilà, je transpire des yeux. C'est à force de voir Chouquette. J'en ai marre, ça, je transpire. Ma chérie, regarde-moi. Chouquette, regarde-moi. Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Il faut que tu le saches. Tu seras toujours ma Chouquette préférée, d'accord ? Dans le paquet. Tu es ma fille. Tu es unique. Et tu es ma seule fille, surtout. Tu sais, c'est pas parce que je suis comme ça avec Julien que je ne t'aime pas. Au contraire, je t'aime énormément. La preuve, regarde, hier, qu'est-ce que je t'ai fait ? Je t'ai prévenu à des concombres pour les mettre sur tes yeux. C'est vrai. Quand même. Bah oui, même les glaces. Je pourrais aller en chercher jusqu'en Antarctique. Pour toi. Et c'est juste pour toi, tu sais. Et puis, il faut comprendre aussi que Julien, il a perdu son papa il n'y a pas très longtemps. Donc, c'est très, très compliqué pour lui. Enfin, rappelle-toi, toi, quand tu as perdu ta maman. Tu n'étais pas bien. Maintenant, toi, tu vas bien. Mais lui, ça ne fait pas si longtemps que ça. Il n'est pas bien. Il est perdu, le pauvre. Et on doit l'épauler. D'accord ? C'est pour ça que tu es gentil avec lui tout le temps. Mais oui, voilà. C'est exactement ça. Il a besoin d'une chaussure à son pied. Tu vois ? Il a besoin qu'on s'assoie sur ses épaules. Tu vois ? D'accord. C'est vrai. Tu as raison. J'ai été trop méchante avec lui. Et c'est vrai que j'avais oublié qu'il avait perdu son papa il n'y a pas longtemps. Je vais m'excuser. D'accord ? Je vais aller m'excuser auprès de lui. Et je vais faire des efforts. Ok ? D'accord, chérie. Et arrête de pleurer. Vraiment, tu n'es pas belle quand tu pleures. Mais je ne pleure pas. Arrête de transpirer des yeux alors. Parce que sinon, tu as un problème. Je ne peux le mettre pas. Arrêtez de transpirer des yeux. Oui, ce serait cool. Allez, viens, chérie. Bon, vous êtes revenus ? Oui, oui. On est revenus. Personnellement, je vais vous laisser tous les deux. Je vais aller chercher la voiture. Parce que là, on va rentrer à la maison. Comment ça ? C'est plutôt le goûter. Bon, allez. Vous pouvez parler si vous voulez. Je vous laisse. D'accord, papa. Bon, je suis quête. Bon, Julien. Il fallait que je te dise un truc. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et je me suis rendu compte que depuis que tu es arrivé à la maison, je n'ai pas été très sympathique avec toi. Je n'ai pas été gentille, même pas du tout. Mais voilà, c'est parce que je pensais que tu étais là et que tu prenais trop de place chez moi. Et je me suis rendu compte, en fait, que tu as juste un mal-être intérieur et qu'il faut juste que je sois plus sympa. Donc, j'en déduis qu'en fait, il faut que je m'excuse. Je suis vraiment désolée, Julien. Et je vais faire des efforts pour que ça se passe bien entre nous. D'accord ? Ah oui, non, mais t'inquiète, Vanessa, je t'excuses, mais tu vois, je m'en fous un peu parce que, tu vois, moi, moi, je ne suis pas ici pour rigoler. Moi, je viens là, je vais juste vous prendre tout votre argent. Je vais prendre toute ta famille, tout ce qu'il faut. Je vais te ruiner. Je vais prendre la baraque. Je vais littéralement révolutionner la France. D'accord ? Je n'ai rien à faire de tes manières. Là, de garce. Je m'en fous, d'accord ? Je n'ai rien à foutre. Qu'est-ce qu'il vient de se produire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il vient de se produire ?